Allait-il inscrire Louis-Ferdinand Céline sur la liste des célébrations nationales pour l'année 2011 ? La chose se discute, mais décision fut prise en toute transparence par Frédéric Mitterrand après consultation d'un collège de personnalités qualifiés. Un simple froncement de sourcils de Serge Persfeld, président de l'Association des fils et filles de déportés juifs de France, a suffi pour que le ministre de la Culture décide in extremis d'en exclure l'auteur de Voyages au goût de la nuit, Lobby communautaire 1, République française 0. Serge Persfeld a par le passé mené de justes et nobles combats, souvent couronnés de succès, qui plus est, mais cela ne saurait justifier qu'il dicte à la nation, je rappelle que nous parlons de célébration nationale, la conduite à suivre. Pour bien enfoncer le clou, le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, n'a pas manqué de saluer avec emphase cette censure d'un type nouveau. Et pour couronner la pantalonnade, Frédéric Mitterrand a déclaré qu'une relecture horrifiée de Bagatelle pour un massacre avait emporté sa décision. Si deux lectures de ce pamphlet commis par Céline en 1937 lui ont été nécessaires pour en détecter le caractère furieusement antisémite, on ne serait trop conseillé à notre ministre d'envisager une prompte reconversion professionnelle. Moi, à titre personnel, une lecture m'avait suffi. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Interrogé par nos excellents confrères d'arrêt sur image, le site de Daniel Stenerman, sur le fait de savoir pourquoi les Noirs se faisaient moins bien entendre que les Juifs dans le cadre de ce qu'il faut bien appeler une concurrence victimaire, Serge Klairsfeld a répondu qu'il revenait aux Noirs d'être plus attentifs, plus réactifs. Or, il se trouve que le CRAN, le Conseil représentatif des associations Noires de France, s'est associé à la plainte de M. Bienvenu M. Boutou Mondondo, ressortissant congolais établi en Belgique, qui mène depuis plusieurs années un combat judiciaire afin de faire interdire pour cause de racisme l'album Tintin au Congo ou, à tout le moins, de le faire accompagner d'un bandeau explicatif. Explicatif, c'est mieux, d'accord. Une décision est attendue courant 2011. Pour rester dans le registre de la bande dessinée, voilà donc le monde que nous préparent bien malgré eux, je le sais, M. Klairsfeld et M. Mondondo. Un monde où, avant de savoir quoi lire ou comment le lire, il faudra passer sous les fourches codines du CRIF et du CRAN, du CLIP, du CRAP et du BANG, du VLOP, du ZIP et du CHEBAM. Le communautarisme ne manquera pas de prospérer sur ce terreau. Ce sera pour lui comme d'avoir trouvé le trésor de Rackham le Rouge. Mais en revanche, les valeurs républicaines, dans le même temps, risquent bien de faire Tintin.